Samuel Eto'o place le ballon, la foule retient son souffle, un peu trop facile pour l'attaquant de l'Inter Milan. La star camerounaise est venue soutenir la coupe de l'unité de Laikipia au nord-est du Kenya. Ce tournoi de football dure depuis trois mois dans une partie du pays où les tribus sont en guerre depuis des générations. La fondation Zeitz, une ONG locale, organise cette coupe pour rapprocher les communautés. « Nous essayons d'unir les habitants de la région et du reste du pays aussi. Nous jouons pour le développement local, nous jouons pour la paix, c'est pour ça que c'est la coupe de l'unité. » Sur le terrain, les demi-finales rassemblent les meilleurs joueurs de toutes les équipes qui ont préparé au tournoi depuis trois mois. Des joueurs de tribus différentes se retrouvent donc à jouer ensemble dans la même équipe. De quoi changer la vie de Sherindis et Adan. « Ils viennent de tribus ennemies qui s'affrontent depuis des décennies. Aujourd'hui, ils sont coéquipiers. » « Ma communauté s'est toujours battue, mais maintenant je vois comment le football peut apporter la paix. D'habitude, nous nous battons contre la tribu Samburu. Là, nous sommes allés les rencontrer et nous sommes venus à Laikipia, ce qui n'aurait pas été possible avant. » « S'il n'y avait pas le football, nous n'aurions pas pu nous mêler aux autres tribus. Le sport a amené la coopération et la coexistence pacifique. » En tant que parrain de l'événement, Samuel Eto'o a joué avec l'équipe de Laikipia dans un match amical juste après le tournoi. « Où la politique s'arrête, le football continue. C'est plus facile pour nous de voir un match. Etats-Unis, Iran, que de voir les deux présidents discuter. Le football a cette force-là de pouvoir unir les peuples sans qu'il y ait guerre, sans qu'il y ait un conflit d'intérêts. » Chacun espère maintenant que la Coupe de l'unité deviendra un tournoi annuel. Les organisateurs prendront leurs décisions l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada